Salut à tous, bienvenue, ça y est ça commence à rejoindre, ça va nickel, vraiment, ça y est, j'ai enfin un joystick que je viens d'acheter ce matin sur le bon coin que j'ai cherché ce matin, je vais vous raconter l'anecdote, enfin l'anecdote, y'a pas d'anecdote parce que tout s'est bien passé, salut Corail ! Alors moi j'étais assez con quand même, j'ai fait partie des gars qui ont précommandé le jeu quand même, d'accord, j'ai précommandé le jeu, mais j'en voulais un, tu vois, je me suis dit bon j'en prendrais un. J'avais commandé un joystick sur Amazon à 60€, Trustmaster, livraison prévue pour fin septembre, donc je vais pas vous mentir que j'étais en pleurs, hein, c'est maintenant que je vais jouer au simulateur, c'est pas après ! J'étais en PLS, et là j'ai eu une voix qui m'a appelé et qui m'a dit frère regarde sur le bon coin, y'avait très peu de chances que j'en trouve, et j'ai trouvé sur le bon coin à 40 minutes de chez moi, j'ai fait 40 minutes de route pour aller acheter un joystick, je sais même pas sûr qu'il marcherait d'ailleurs, c'est ça ce qui est fou. Bon il fonctionne, c'est nickel, tout est vraiment, le mec était super clean, j'ai envie de lui faire un câlin, mais comme y'a le coronavirus, bah je lui ai pas fait de câlin, et voilà, donc pour 20€ en fait, donc genre juste non seulement je suis trop content, non seulement j'ai eu de la chance, parce que du coup bah c'est, je vous dis hein, y'avait que deux annonces en fait, dans ma région, à 40 minutes de chez moi, donc bonjour pour en trouver, et en plus 20€, enfin c'est un Trustmaster, c'est pas, voilà, c'est aussi de l'entrée de gamme je crois, je veux pas dire de la connerie, je sais même pas c'est quoi le modèle, mais c'est un Trustmaster, et pour 20€ bah je me suis mis bien quoi, tout simplement. Et là les amis, on va commencer en plus avec une checklist et tout, donc vous allez voir, ça va être bien sympa, j'adore essayer de faire ça RP, ça lui évolue, donc là je vais me concentrer les amis, et hop là le jeu il crache, je rigole, le jeu il plante pas, oula, des fois il se passe des trucs bizarres donc, salut beau gosse, du coup bah c'est plutôt joli, Propriano, première étape, frein de parc, il est ici, et il faut le serrer, ça c'est fait, ensuite, l'avionique, c'est quoi l'avionique, on découvre hein, c'est ça, ok il était déjà activé. Sélecteur de carburant, choisir le carburant droit, interrupteur de batterie et d'alternateur, ok il faut tout activer j'imagine, ah ok ça ça m'active donc, bah les batteries en fait tout simplement. Voilà, toutes les batteries sont allumées, mélange, manette de richesse, et ben vas-y, mets-moi riche, riche, I'm rich, bitch I'm rich, manette de vitesse, et ben let's go. Voilà, la manette de gaz, y'a pas une histoire, ah si faut le mettre à fond hein, faut le mettre à fond, je crois qu'il y a une histoire qu'il faut pas le mettre à plus de 5%, un truc comme ça. Pomme d'appoint, en carburant, hop, évidemment c'est pas ça, si c'est ça, et ben alors, hop, bon là faut attendre hein, c'est un peu le moment forcément. Euh, ajustement de la manette de gaz, veuillez patienter, ok j'y suis, c'est bon. Ok, ensuite, pression d'huile, elle est bonne, elle est dans le verre, c'est tout bon. Interrupteur général, alors, hop, on active, ce qui permet d'avoir, ok, je fais genre. Les éclairages, bon bah voilà les éclairages c'est simple, on les allume comme ça on ouvre, c'est évident. La pompe d'appoint, elle est bien à l'arrêt, c'est bon, enfin vérifier l'arrêt, il est vérifié. Frein de parc, on le desserre maintenant, parce qu'on l'avait justement serré juste avant. Ah vous avez vu, je fais genre, je vous explique hein. Euh, par contre arrête-toi gros. Eh, il va où là ? Eh, gros, arrête-toi. Attends, c'est bon, je l'ai arrêté, qu'est-ce qu'il me fait ? Le truc, il part tout seul. Ah bah, excusez-moi monsieur, excusez-moi monsieur, c'était pas prévu dans le... Il a pris du Red Bull, parce que Red Bull donne des ailes. Euh, annonce de décollage, euh, bah du coup départ en ligne droite, direction, euh, ouest. C'est parti, j'annonce. C'est parti. Concentration maximale, bien évidemment. Alors forcément, je tourne à gauche. Ah allez, c'est parti. C'est parti. Ouais. On va pouvoir lever le manche. Bon là, c'est pas le départ le plus droit. Mais c'est pas grave. J'ai enlevé les roues. Allez. On est pas mal. Ok, c'est tout bon. Oh, c'est beau, mais on est où là ? C'est pas la Corse. J'suis perdu, je connais pas. Je connais pas. Allez, on prend juste un petit peu de hauteur. Et après, on avisera. Hop. Les flaps, je rentre les volets. Eh ben voilà. Alors ça, c'est bien la Corse, hein. À quoi il ressemble ? Bah écoutez, c'est un Thrustmaster avec directement la vitesse dessus. En parlant de vitesse, je vais un peu l'augmenter et reprendre de l'altitude parce que je le sens pas. Très clairement. Et puis voilà, il me semble que c'est un entrée de gamme. Mais ça fait l'affaire, ça fait vraiment le taf. Il y a des animaux sur le jeu. Ouais, bah apparemment, il y a des girafes et tout. Alors attends, ça se trouve en Corse. On peut voir les... C'est quoi les animaux qui traversent ? C'est des cochons, tout simplement ? Ah, c'est mignon par contre. Mkolo fait un survol. Dancy, ça serait trop beau. Ah ouais, c'est pas le lac Dancy et tout. Bah c'est en Suisse. C'est en Suisse. Le mec ! C'est en Suisse. Eh, j'ai envie de manger un petit Suisse. Non, c'est en Suisse, c'est ça ? C'est pas loin ? Ou je dis de la merde ? C'est pas du tout en Suisse. Le lac Dancy, c'est pas loin de la Suisse. C'est en France. Ah, mais c'est pas loin de la Suisse. J'insiste. En haut de Savoie. Voilà, c'est à côté de la Suisse. Longe la mer et tu iras à Ajaccio à un moment. Bah c'est ce que... Bah c'est ce que je fais. J'attends que vous me dites quand est-ce que vous reconnaissez... Eh bien, Ajaccio. Alors écoutez, on va changer un peu la météo, d'accord ? Hein ? Je voulais aussi qu'on s'amuse un peu... Ciel dégagé, météo en temps réel. Alors on va voir le temps qu'il fait là-bas réellement. Eh bien visiblement, c'est un ciel dégagé aussi. Rien n'a changé. Mais la nuit s'il te plaît. Allez, vas-y, on va voir. C'est vrai que j'ai jamais fait de nuit. Du coup, je vais juste mettre ciel dégagé. Et hop ! Oh ! Ok, on va rien voir. Oh là là ! Ah par contre, du coup, ça nous permet de bien voir l'aéroport. Enfin, l'aérodrome là-bas, l'aéroport, je ne sais pas ce que c'est. Oh, c'est beau ! Ah, c'est mignon ! Vive la Corse ! Oh ! La lune ! Oh, de l'orage ! Allez, viens, on va faire cracher mon PC, les gars. Hop ! Oh non, 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 les gars ! C'était une mauvaise idée ! Je perds le contrôle de l'avion, les gars ! Attendez, c'est une mauvaise idée, ce que vous m'avez fait faire. En fait, je vous rappelle que c'est un simulateur, quand même. Oh là là ! Alors, il y a des éclairs derrière, apparemment. Ouah ! Excellent ! Ouah ! Voilà. Par contre, les gars, vous m'excuserez. Voilà. Vous m'excuserez. On va repasser là-dessus. Enfin, la nuit, c'était bien, mais voilà. Regardez, là, je lâche mon joystick et je fais un tout droit. Alors que quand j'ai mis l'orage, je vous assure que j'ai décollé. Vraiment, j'étais en train de tanguer. Du coup, j'avoue, j'étais pas très très bien. Ajaccio en vue. C'est vrai ? C'est ça, là ? Est-ce que c'est ça, Ajaccio ? Attendez, on va réduire un peu la vitesse. On va survoler. Hop ! Bonjour, Ajaccio. Je vous entends pas. Bon, après, je sais pas s'il y a des viewers qui habitent là-bas ou qui ont déjà vu à quoi ça ressemblait. Là, je suis en train de faire un petit peu... Ouin, oin, avec mes ailes, hein. Vous l'aurez remarqué, c'est pour leur faire des bonjours. C'est mignon par ici, hein. Et me collo, je peux être ton copilote. Je vais demander la direction de l'aéroport, même si je sais où il est. C'est juste pour garder contact avec la tour radio. A trois heures. Exactement, ça colle. Et c'est pas la peine de me rappeler d'ouvrir les volets, les amis. Vous inquiétez pas. Je me rappelle, j'ai tout qui est configuré. Ça va, en vrai, ça s'est bien passé. Bon, attendez, parce que j'ai toujours pas atterri, mais... Vous allez voir. Bande de médisants, là, dans le chat, là. Bande de médisants. Attendez, vous allez voir. Quand vous allez voir comment j'assure. Allez, c'est parti. Il va finir avec une aile en moins. Arrête tes conneries, gros. Je suis peut-être un petit peu loin, là, quand même. Ne vous inquiétez pas, je remets les gaz. De toute façon, là, ça se voit que ça va bien se passer. Ah oui. Là, vraiment, c'est le mec qui l'atterrit 30 ans avant, quoi. Ah bon, on n'est jamais trop prudent, hein. Bon, je retire ce que j'ai dit. Ah, quand même. Attends, parce que c'est pas sûr, hein. Ça se trouve, l'aile en moins... Oh là, oh là ! Je vais atterrir avant la piste, les gars. Ouais, j'avoue. J'ai pas été le meilleur encore, mais bon. Tu frôles les armes. Mais non, mais c'est fait exprès, regarde. Moi, je suis... Les gars, je suis là pour vous offrir du spectacle. Ok, je suis arrivé, regardez. Regardez cet atterrissage. Merde, mais quel con. Voilà. Bon, c'était pas le meilleur atterrissage. Voilà, attends, j'ai juste basculé le transfert de radio. Décapité trois vaches. Crevez les pneus, mais tu es en entier. Bravo. Et voilà. Et le plus important dans un atterrissage, c'est de pouvoir ressortir de l'avion. C'est ce qu'elle avait dit dans le tutoriel, je crois. Ça va, on était un peu secoué, mais bon. Voilà. Ah, oh là là, regardez-moi cette précision dans le manche. Vous avez vu cette précision, là ? Euh, oui, oui, j'ai bien noté, monsieur, hop. Attends, je me fais engueuler par la tour de contrôle. Voilà. Allez, je m'arrête ici. Désolé pour votre café, mesdames et messieurs. Bah, il fallait le finir. Et de toute façon, c'est pas un avion de... Ah si, j'ai rien dit. Allez, va falloir changer les sacs. Ça a vomi, ici. Enfin, va falloir changer les sacs à vomi. Oh là là, arrêtez de vous foutre de ma gueule, les gars, là. S'il vous plaît, c'est pas très très gentil.